Le Sénégal s'honore d'accueillir la première conférence en Afrique de NTA Africa. C'est un grand honneur qui est fait à notre pays. Les attentes sont nombreuses, parce que vous savez que depuis plusieurs années, on agite la problématique entre les questions de population et les questions de développement. Vous avez constaté les dynamiques de population démographique dans nos différents pays qui constituent à la fois un atout mais également des défis. Donc c'est dans ce contexte que le concept de dividende démographique est né et que tous les pays s'emploient à mettre en oeuvre des politiques qui leur permettent de capturer le dividende démographique. Donc cette conférence internationale, c'est vraiment un exemple de partenariat fort entre la recherche et le développement, les politiques publiques et les questions de développement. Donc nous attendons des chercheurs d'Afrique ici réunis, des recommandations fortes qui nous permettraient de pouvoir harmoniser nos méthodologies de quantification et de suivi des questions de dividende démographique dans nos pays. Donc nous connaissons des acquis importants en matière de capture du dividende démographique. Vous savez, notre pays, depuis plusieurs années, fait des politiques en matière de santé maternelle et reproductive, des politiques qui ont donné des résultats assez significatifs. Aujourd'hui, il y a moins de femmes qui meurent en donnant naissance à un enfant. Les enfants qui naissent ont plus de chances de vivre. Les enfants de 0 à 5 ans ont également plus de chances de vivre. Et au-delà de cette politique de santé maternelle et reproductive, nous avons mis en place un système éducatif qui leur permet de pouvoir accéder à des crèches maternelles pour ceux qui n'ont pas les moyens et à des accords maternelles pour d'autres qui en ont. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le réseau d'universités, de centres de formation, tous ces efforts qui sont réalisés par le gouvernement, mettent notre pays dans une bonne orbite de pouvoir capturer le dividende démographique. Je dois féliciter l'équipe du Centre Régional d'Excellence sur l'économie générationnelle et l'ensemble des participants à cette première réunion des comptes nationaux de transfert d'Afrique. Je pense qu'une réunion qui est un véritable succès. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs, les participants, mais également les pays autres. La question des observatoires, je pense que c'est une question extrêmement capitale pour l'Afrique, les pays africains, qui ont choisi de faire du dividende démographique le fer de lance de la construction de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Donc le développement, la mise en place et le fonctionnement des observatoires de dividende démographique dans les pays et dans la région constitue une priorité pour les pays, pour les institutions régionales et pour une organisation comme le Fonds des Nations Unies pour la Population, dont la mission est d'accompagner les pays dans la capture du dividende démographique. Donc les progrès sont extrêmement satisfaisants et je voudrais en profiter pour féliciter à nouveau le professeur Latif Dramani et toute son équipe pour l'accompagnement conséquent dont nous avons bénéficié ces dernières années pour aider les pays à mettre en place des observatoires qui sont aujourd'hui fonctionnels, qui sont des outils d'aide à la décision et je dois encourager les pays qui n'ont pas encore démarré la mise en place de leurs observatoires d'en faire comme les neufs qui sont déjà opérationnels. Mais je voudrais également dire, au moment où nous nous préparons pour aller célébrer à Nairobi du 12 au 14 novembre prochain, les 25 ans de la conférence du CAIR et le cinquantenaire du Fonds des Nations Unies pour la Population, que les progrès que nous avons réalisés ces dernières années avec l'accompagnement du CREC seront à l'ordre du jour. Et notre ambition, c'est d'aller à Nairobi et de pousser pour l'accélération de ces progrès, pour l'amplification de ces progrès, pour que nous puissions en tout cas accélérer notre marche vers la réalisation de l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063, qui est une Afrique prospère, une Afrique dirigée par ses enfants. Et cette Afrique se construit aujourd'hui et nous avons la conviction que ces observatoires sur le dividende démographique constituent des outils extrêmement importants dans cette perspective.